OUS GAMING Comme vous allez le voir, des jeux comme Castlevania, comme Zelda Moi ça me fait penser aussi à The Battle of Olympus, un jeu que j'avais à l'époque sur la NES Et donc ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir rejouer à ce genre de jeu Et bien voilà, je vous propose de découvrir ça sur une petite vidéo On va dire, on va prendre 10-15 minutes pour parler de tout ça Press Fire, let's go ! Alors, bon, il y a une petite histoire bien sûr Donc là, nous sommes le mec qui s'appelle Devkalion Et en gros, on était en train de pêcher tranquillement sur une mer bleue plutôt calme Quand on a entendu la voix de la princesse, enfin de la déesse Athéna Dépêchez-vous, dit-elle Donc en gros, voilà, l'île d'Isios a été cursed, on va dire, maudite Et puis du coup, nous on a eu peur pour notre fille, qui est la seule famille qui nous reste Donc on a décidé de retourner à la maison Et c'est le début de notre aventure Voilà, un truc assez simple, on est quand même sur un jeu très très rétro Donc voilà, ça semble normal Là, on est plutôt sur des jeux, on va dire, dans le gameplay Chapitre 1, arrivé sur Isios Quoi ? Ah bah d'accord Alors en fait, j'ai la manette qui bug, hein, d'accord Euh, ouais, mais non en fait Écoutez, je vais essayer de la débrancher Et de la rebrancher Ah, ça va mieux Bon, bah comme vous l'avez constaté, déjà gros problème, hein C'est qu'on a perdu déjà deux vies Donc on va pas aller bien loin comme ça En tout cas, c'est pas grave, on est juste là pour voir le jeu Donc bon, comme vous le voyez Graphisme ultra old school Il s'est limité à du 8 bits, hein Donc là, on voit quand même le petit navire en fond On voit le petit ponton Donc ouais Déjà, c'est... Moi, ça me parle immédiatement, hein Donc bien sûr, mythologie grecque, hein On joue ce petit bonhomme avec la barbichette Les sandales qui vont bien Et euh... Il y a un truc qui me va pas déjà C'est que je tape avec croix Et je saute avec carré Donc euh... Voyons voir Alors là, c'est quoi déjà ? Overlay Ah d'accord, ça c'est pour mettre un petit filtre, en fait Très old school, hein Donc on va pas le mettre Mais nous, ce qui va nous intéresser C'est de partir sur le schéma B Voilà, on tape avec carré On saute avec croix Je suis plus à l'aise comme ça Moi, c'est comme ça Après, ça c'est à vous de configurer comme vous le souhaitez Donc là, au niveau de l'interface Très très simple, hein On est vraiment sur du... Voilà, comme je vous l'ai dit Du Castlevania Avec la vie en haut du player Ennemi, donc ça va être la barre de vie du boss Les trois items qu'on va avoir Donc nous, on commence avec l'épée classique Le score, le temps Et puis à côté, quelques informations Comme les flèches qu'on a L'argent Euh... Et puis voilà, ouais Des clés, tout ça quoi Alors là, la petite armure de chevalier d'or Là, voyons voir ce qu'il y a dedans Et bah, il y a du pognon Très bien Donc, bon Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer Et on va voir ce que le jeu a A nous proposer Donc ce qui serait bien C'est de finir le premier niveau Voir pourquoi pas le deuxième Alors lui, il fait sa tambouille Boum, on le chope par derrière C'est parti Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Du poulet Alors ça, les joueurs aussi de Castlevania Savent de quoi je parle Ces fameux poulets rôti Qu'on cherche dans tous les sens Je sais pas exactement si c'est du poulet Du bœuf ou quoi Mais en tout cas, c'est de la viande Voilà Alors Ouais, comme je vous l'ai dit Moi, je suis un joueur à l'ancienne J'ai commencé avec la NES J'ai commencé avec ces jeux-là J'ai poncé des jeux comme Castlevania J'adorais J'étais un immense fan à l'époque Et donc Ça fait longtemps que j'avais envie De vous présenter ce genre de jeu Sur ma chaîne Je vous en avais déjà parlé Mais bon, voilà Je m'étais pas vraiment lancé Mais en tout cas, ouais Là, je pense que prochainement Je vais essayer Franchement De me déblayer un petit créneau Pour ce genre de vidéo Ce sera allé une ou deux fois par mois A max Donc ça va pas empiéter le reste Donc là, on vient de choper une nouvelle arme Donc une lance Vous avez vu, déjà la longe Est beaucoup plus bonne Donc on peut taper les ennemis De bien plus loin Ah oui, j'ai oublié J'avais les flèches Donc le gameplay en fait A l'ancienne On avait que deux touches Sur la NES On avait A, B Donc il y avait une touche Qui nous permettait de sauter Une touche qui nous permettait d'attaquer Et donc pour faire l'attaque spéciale Il fallait une combinaison de boutons Donc c'était flèche du haut Plus le bouton attaque Et de toute façon Des flèches, il m'en reste plus que deux Donc je vais pas aller bien loin avec ça Mais c'est toujours utile Voilà, ça peut toujours servir Alors là par contre Le pognon Je sais pas du tout A quoi il va servir Voyons voir Alors qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que ça bouge Non, ça n'attaque pas Très bien Ah bah des flèches Parfait Est-ce qu'il y a des petits secrets dans ce jeu Et bah voilà Parfait Il y a effectivement des petits secrets Donc dans Castlevania A chaque fois Il fallait casser Genre voilà Dès qu'on arrive Un petit recoin Boum On essayait de casser Parce qu'il y avait des petits poulets rôtis Donc qui s'y cachaient Et c'était des fois Bien 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 utile Donc ouais C'est une habitude que j'ai depuis Castlevania C'est de taper à peu près sur tous les éléments du décor Alors déjà dès l'époque de la NES Il y avait du décor destructible N'est-ce pas exceptionnel ? Regardez-moi ça Je tape partout Là ça commence à devenir un vieux toque Donc on va vite arrêter Allez On s'en fout Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh on a vu les yeux Je m'attendais à un loup Mais bon on est quand même dans le désert Donc il faut se respecter Bon très bien On continue notre petite avancée Donc ouais voilà Comme je vous le disais Pour un petit créneau jeu rétro Je pense que ça peut le faire Ça peut le faire Parce qu'il y a énormément de jeux Qui m'ont marqué Que j'aimerais bien vous présenter On va dire rapidement Voilà vous en parler un petit peu Donc je vais essayer d'intégrer ça Je sais pas quand ni comment Mais je vais y songer Après c'est vrai que les jeux que j'ai adoré C'est plus des RPG Ou des jeux avec une dimension RPG Mais à côté de ça Il y a des petits jeux action Il y a des jeux plateau Il y a Il y a beaucoup beaucoup de choses Dont j'aimerais vous parler Parce que Ouais 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 S'il y a toutes les consoles à couvrir Ouais je pense que je commencerai A partir de la NES Parce que j'ai pas trop joué au reste J'ai joué à certains vieux trucs Encore plus vieux que la NES Chez des potes à l'époque Mais j'ai très 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 peu de souvenirs De tout ça Donc voilà A partir de la NES Jusqu'à Attendez Oula Là je crois qu'on a affaire à un boss Donc on va éviter de le laisser Quoi ? Ah il nous saute dessus Donc généralement quand un boss nous saute dessus Ouf il balance des grosses caillasses les mecs Quand un boss nous saute dessus Faut essayer de passer en dessous Voilà c'est ça Donc ça c'est des patterns très classiques De l'époque Bah alors crève Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah carrément C'était un cyclope Donc boum Une lance dans les yeux Et c'est parfait Regardez le petit L'espèce de truc qui tombe Je sais pas trop ce que c'est Avec la petite musique Mais oui Ça aussi c'est très Castlevania Ouh putain j'ai pas vu Il me reste que deux petits PV Donc il va falloir que je fasse gaffe Donc ouais Ça c'est quoi ça ? La Mario là Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon on va à la suite Très bien Donc voilà oui oui Je pense que ça arrivera prochainement Des fois des petits Mario Des fois des petits Zelda Des Castlevania Et puis pas que Voilà pas que ces jeux très connus Il y a aussi énormément de jeux Pas très connus Auxquels j'ai pu jouer Donc voilà je pense que ça peut être cool En tout cas bref Pour revenir sur ce petit jeu Donc je trouve ça sympa Un mec qui prend le temps Voilà tout seul chez lui De faire un petit jeu sympathique Comme ça Ça fait plaisir aux anciens Le petit côté nostalgie Et puis ça peut Voilà ça permet aussi Oh putain une armure carrément Armure équipée Je sais pas trop ce que ça m'apporte Un peu à la A la Ghost & Goblin C'est bizarre Je sais pas trop ce que ça m'apporte En tout cas voilà Maintenant je suis un Spartiate Donc c'est parfait Bouclier Tout ce qu'il faut Panthéon Pour les joueurs Les plus jeunes On va dire Donc oui 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 Moi je pense que même Même les joueurs les plus jeunes Ça leur permet de découvrir Un petit peu les jeux à l'ancienne Parce que bon Au niveau du gameplay Voilà C'est quand même assez particulier C'était un petit peu dur C'est des jeux Vraiment à la frame Il faut faire des sauts Très 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 précis Donc voilà En tout cas là on voit déjà Sur ce Oh putain je déteste Les trucs tout fous là Qui arrivent de nulle part Avec des trajectoires Très particulières Genre les chauves-souris Je déteste ça Mais ça fait partie du jeu Donc ouais Pardon Donc ouais je vous disais On est sur des décors Quand même très différents Déjà là on a vu que deux mondes Regardez C'est quand même plutôt cool Ouais c'est que des carrés C'est que des Mais bon Au moins les couleurs Tout ça Non non je trouve Qu'il a fait un bel effort Est-ce que le jeu est long J'en ai franchement Pas la moindre idée Tout ce que je sais C'est que Moi je vais pas vivre très longtemps Puisqu'il ne me reste plus qu'un PV Euh Et puis il y a des fous là Regardez moi ce berserk là Qu'est-ce qu'il Oh là là Comment je vais aller le chercher Ah bah avec des flèches Suisse bête Putain Dans ce jeu Les ennemis sont intelligents D'accord Ils restent pas bloqués en fait Ça c'est très compliqué du coup pour moi Parce que normalement Les ennemis Ils sont sur un niveau Et ils peuvent pas aller A un niveau plus haut Tiens une clé Très bien Genre un ennemi qui est là Normalement il fait juste Des allers-retours Ou à la limite il descend Et puis voilà Il reste bloqué là Sauf que dans ce jeu Bah les ennemis montent carrément Donc euh Après peut-être qu'il y a d'autres jeux Où les ennemis montaient J'ai pas de souvenirs comme ça Mais c'est tout à fait Possible Putain Putain le squelette A déjà Harry Pop Parfait Ah J'ai gagné un petit secret Arrow plus 15 J'ai pas spécialement besoin de flèche Mais c'est toujours bon à prendre Moi je veux un poulet rôti Ah Max health Donc je viens de gagner Deux petites cases Et ça m'a rendu Deux PV aussi au passage Donc ça c'est C'est assez cool Donc Hop Voilà Toi tu crèves Bah écoutez ma foi Moi je pense que c'est déjà pas mal Je voulais vraiment vous montrer ce petit jeu Je vais y jouer perso de mon côté Je vais essayer de le terminer En tout cas une chose est sûre C'est que je vais plutôt le recommencer d'abord Parce que là j'ai perdu des vies assez bêtement Avec la manette qui bugait Je vous rassure La manette qui bugait Qui me balançait dans l'eau C'est pas le jeu C'est vraiment ma manette Là j'ai plusieurs manettes d'Xbox Mais ma manette récente N'a plus de piles Et oui parce que Xbox Jusqu'à la 360 Ils étaient encore avec des piles Donc ouais plus de piles Et j'ai pas de batterie non plus Donc j'ai dû remettre La vieille manette filaire Qui bug à moitié Donc là on a gagné un petit peu de temps Pourquoi pas Donc voilà Pas de bug Rien à signaler Le jeu est très 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 propre On est vraiment sur les limitations techniques De l'époque Avec la puce 8 bits Au niveau du son Regardez moi Ces petits sons parfaits Les graphismes de l'époque Tout est impeccable Tout est très 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 propre Donc je vous invite vraiment Voilà Si vous avez envie De vous faire plaisir A télécharger le jeu Je vous mets le lien Dans la description de la vidéo Et puis voilà Je le rappelle C'est totalement gratuit Et puis si vous voulez soutenir Ce bonhomme là Qui nous fait des jeux Fort sympathiques Et bien vous avez la possibilité De faire des donations Donc voilà Ça peut toujours être sympa Voilà voilà Ceci étant dit Bah écoutez les amis C'est ici qu'on va se quitter J'espère que j'aurai Le temps et la motivation De vous faire D'autres jeux rétro Prochainement Je vous avoue Que des jeux comme Castlevania J'évite totalement Parce que je sais Que je risque de rager A un point fou Les Castlevania Ça me fait tellement rager Mais alors tellement Que bon Cela dit Ça peut être marrant En tout cas voilà Moi j'aime pas trop rager Dans mes vidéos Donc on verra bien On verra bien Écoutez J'espère que voilà Que ça sortira bientôt Pourquoi pas Histoire qu'on rigole Tous ensemble Allez ciao les gens Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501